Nous avons enregistré le webinaire, donc à partir de cet instant, toutes vos conversations seront enregistrées sur une vidéo que nous publierons par la suite en replay pour ceux qui n'auront pu y assister. Très bien. Benjamin, c'est toi qui donneras le go, tu nous donnes le go. Écoutez, là, il y a une douzaine de personnes de connectées à peu près. D'accord. Je dirais qu'on peut peut-être attendre encore deux, trois minutes. D'accord. Très bien. Très bien. D'accord. 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 Du coup, plus personne ne parle, comme on est enregistré. Oui, oui, oui. Vous ne savez jamais, méfiez-vous. Ah, on ne peut rien dire. Benjamin ? Pascal est là aussi, Pascal Conch. On ne le voit pas, mais il est par là. J'ai l'image qui est un peu figée, enfin un peu qui est complètement figée. Ah ouais ? Oui, bonjour Daniel, je suis là. Ah, parfait. Mais on ne vous voit pas, malheureusement. Moi, je ne vois que cinq, quatre personnes. Non ? Ben oui, moi aussi. D'accord. Je crois que c'est un affichage maximum, je crois. Il y a douze personnes connectées. Ben sur Zoom, on fait mieux alors, franchement. Alors, non, le nombre de personnes affichées peut monter jusqu'à neuf. Ouais, on fait mieux. Parce que quand on ne se voit pas, c'est difficile. Déjà, on n'est pas ensemble. Enfin, ce n'est pas grave. 11h05, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être démarrer. David, je vais me connecter à la machine. Oui, d'accord, merci. D'accord. Donc, je vais faire le partage d'écran. Merci. Eh bien, ben, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous voit, voit bien les slideshows qui est en train d'être déroulés ? Parfait, parfait. Oui. Oui, très bien. Eh bien, ben, merci à vous, en tout cas, de vous être joints à nous pour cette petite présentation, donc d'une petite heure, où on va vous présenter un petit peu l'état des lieux, on va dire, par rapport à la pandémie. Donc, comment ça se passe en Afrique ? Quelles sont les mesures qui ont été prises de part et d'autre dans les différents pays ? Donc, on a essayé, évidemment, vous le comprendrez, il ne faut pas couvrir, malheureusement, tout le continent. On a essayé de cibler un certain nombre de pays, nos attaches, nos activités, etc. Mais si jamais, parmi ceux qui assistent, il y a des questions spécifiques dans d'autres pays, nous pourrons le voir à la fin de la présentation et essayer un petit peu d'en parler. Mais pour le moment, les pays qui seront ciblés plus spécifiquement, ce sera le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la République de Guinée et le Mali. Donc, on aura six pays qui ont été ciblés particulièrement et on aura une revue générale, on va dire, de la situation en Afrique. Donc, on va dire, l'axe qu'on a pris pour la présentation, c'est de vous présenter un petit peu les mesures dans les pays de manière plus ou moins détaillée et ensuite d'analyser un petit peu les impacts. Qu'est-ce que ça change vraiment pour la vie des entreprises ? Parce que pour nous, je crois que c'est ce qui importe. Et pour ce qui, la plupart des participants, c'est plus la partie, on va dire, économie, impact d'entreprise. C'est pour cela qu'on a pris ce pari-là de ne développer que cet aspect-là. Parce que, bien évidemment, il y a les mesures de l'humanité sociale, etc. Mais qui, pour nous, ont paru en tout cas moins pertinentes par rapport à notre public. Donc, juste pour démarrer avec un état des lieux général de la situation en Afrique. Donc, quand je parle Afrique, c'est vraiment au sens large sur les chiffres qui circulent en ce moment. Donc, du point de vue sanitaire, il y a un contraste, on va dire, parce que du point de vue sanitaire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'Afrique est bien moins touchée aujourd'hui. Les chiffres, les derniers chiffres que j'ai regardés ce matin, on est autour de 30 000 cas pour tout le continent. Et autour de 1 500 décès pour également tout le continent avec près de 10 000 cas déjà guéris. Donc, une situation sanitaire qui n'est pas alarmante, vu notamment ce qui se passe à travers le monde. Donc, plus ou moins maîtrisée, même s'il y a quand même des prévisions qui font quand même un petit peu peur. Parce que quand on dit les derniers rapports, même les rapports de l'OMS, les prévisions parlent de qu'il faudrait s'attendre à avoir près de 2 à 3 millions de personnes qui seraient touchées par le virus. Donc, ça, c'est du point de vue sanitaire. Les impacts économiques, par contre, là, on les voit d'ores et déjà. Ils sont très, très importants. Donc, c'est un petit peu ce que je disais au début. Il y a un gros contraste. Il faut un peu maîtrisé, moins d'impact. Et du point de vue économique, déjà très, très impacté. Donc, là, je donne déjà une première indication chiffrée, avec le premier paragraphe que vous voyez sur le slide show. Donc, on est à 29 milliards. On estime déjà les conséquences économiques assez importantes, avec une baisse, on va dire, du taux de croissance. Donc, les chiffres que je donne déjà datés du, on va dire, la semaine dernière. Donc, ça a évolué au fur et à mesure. Donc, ils sont quand même déjà assez conséquents comme impact économique. Et donc, il y a des mesures qui sont en train d'être prises au niveau continental pour essayer un petit peu d'endiguer la conséquence économique. Et parmi ces mesures, on a plusieurs initiatives pour essayer un petit peu de, on va dire, de limiter les dégâts, en quelque sorte. Et parmi ces mesures, donc, on a cité les plus emblématiques, dont vous avez certainement entendu parler, parce que ça a été pas mal relayé dans les médias également. Donc, il y a eu un appel des chefs d'État africains. Ça, c'était vraiment la première réaction. D'ailleurs, parmi les chefs d'État, je crois que le président sénégalais, Makissal, était parmi les premiers également à réagir et à faire un discours pour demander un allègement de la dette. Ça, c'était la première demande qui a émané des chefs d'État africains et un moratoire sur les renforcements. Donc, ça, c'était une première initiative purement africaine, partie des chefs d'État, qui a commencé un petit peu à donner ses fruits parce que ça a été relayé par les institutions internationales du continent, d'abord. Parce qu'il y a eu l'Union africaine qui est partie, qui a abondé dans le même sens. Il y a eu des réactions au niveau du continent, etc. Des organisations continentales ont également porté ce message-là. Il y a ensuite, comme il y a beaucoup de personnes connectées de France, vous l'avez aussi entendu dans l'histoire du président français, qui est donc appelé également à l'annulation de la dette. Il y a déjà eu des mesures dans ce sens, notamment à travers le FMI, qui a déjà accordé, on va dire, une remise de dette à certains pays, 25 pays en l'occurrence, les plus pauvres, dont beaucoup d'Africains. Ce ne sont d'ailleurs pas que des Africains, mais beaucoup de pays africains, pour lesquels il y a eu une remise de dette. Par ailleurs, il y a également des aides, on va dire, qui ont déjà été débloquées, pareil par les FMI déjà. Il y a aussi une enveloppe qui a été débloquée par la BAL, qui est la Banque africaine de développement. Donc, il y a quand même des, on va dire, des initiatives. Les initiatives commencent à apporter des fruits et on commence à avoir des décisions au niveau des bailleurs de fonds, qui allouent des, on va dire, des lignes de crédit pour le coronavirus, pour l'Afrique. Après, sur comment analyser tout cela, il y a effectivement, bon, il y a eu une demande, il y a eu une réponse, donc c'est plutôt positif, mais il y a aussi beaucoup de critiques dans le sens où les gens sont en train de dire, et évidemment, toute la partie de remise n'aura pas d'impact parce qu'ils sont en train encore, il n'y aura pas une libération de la capacité d'endettement, par exemple, parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de dettes qui sont en train d'être accumulées. Donc, bon, mais en tout cas, pour l'instant, comme on dit, quand la maison brûle, on ne va pas choisir quelle eau va éteindre le feu. Donc, pour l'instant, en tout cas, ces lignes de crédit-là sont utilisées. Et du point de vue international, en tout cas en dehors de l'Afrique, il y a aussi ce qu'on mentionne également dans les slides. Au niveau de l'Union européenne, il y a un fonds dédié qui est en train de se mettre en place. Pour l'État français, il y a également une enveloppe d'un milliard 200 millions d'euros, qui est 200 millions d'euros, qui a été, on va dire, qui a été destiné uniquement à l'Afrique. Et là, on ne connaît pas encore trop les modalités. On sait simplement sur la répartition qu'il y aura une partie de dettes encore. Donc, il y aura un milliard de dettes. Et puis, le reste sera sous forme de dons dans les différents pays. Il y a aussi pas mal de mesures au niveau des banques centrales, qui ont un rôle important de régulateur, en tout cas ici. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la BCAO. Et pour l'Afrique centrale, il y a aussi la Banque de l'Afrique centrale. Donc, ces deux banques ont déjà commencé à mettre en place des mesures de facilitation de crédit, qui vont, en tout cas, on va dire, d'assouplir leurs règles pour que les banques commerciales de ces différents pays-là puissent donner, accorder des crédits aux différentes entreprises qui sont en difficulté, dans des conditions plus allégées. Donc, globalement, c'est dans cet esprit-là que les banques centrales sont en train d'intervenir dans le cadre de la crise. Le dernier appel en date au niveau international, c'est un appel de 18 chefs d'État. C'est le dernier qui est cité. Et dans cet appel-là, il y a eu à la fois des chefs d'État africains et beaucoup de chefs d'État européens. Il y avait la France, il y avait l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, les Pays-Bas, beaucoup de pays européens, et aussi les présidents des grandes institutions internationales, qui ont fait un appel pour prendre des mesures. Il y aura, encore une fois, un fond, il parle même d'une conférence au mois de mai, je ne sais pas si c'est réaliste, pour essayer tout de suite de trouver les solutions. Parce que l'idée globale, c'est de dire que si l'Afrique ne s'en sort pas, là, pour le coup, on le sait, le virus, on peut le dire, ne connaît pas les frontières. Il faudrait vraiment, du point de vue sanitaire, déjà indiquer le virus, mais également, du point de vue économique, le désastre serait plus important encore ici. Donc, les réactions, en tout cas, sont en train de se mettre en place. Quels sont les résultats ? C'est trop tôt pour se prononcer, mais en tout cas, il y a toute une série de mesures dans ce sens-là. Et au-delà de ce panorama, on va dire, africain, qui concerne l'ensemble des pays de l'Afrique, il y a des mesures au niveau des États. Donc, au niveau national, il y a des mesures qui ont été prises. On a un petit souci pour passer. C'est bon. Voilà, donc les mesures qui ont été prises au niveau des différents pays, ce sont des mesures, nous, on a catégorisé un 2. En fait, on a vu qu'il y avait deux typologies de mesures. Quand on regarde ce qui a été pris dans les différents pays qu'on a regardés, c'est qu'il y a une série de mesures qui est plutôt, on va dire, d'ordre social et sanitaire. Donc, c'est toutes les mesures d'état d'urgence, couvre-feu, prise en charge des frais médicaux, distribution de vivres, paiement de factures d'électricité, etc. pour les populations. Quand on regarde, on va dire, les plus de 54 pays d'Afrique, tous ceux qui ont pris des mesures, ça tourne autour de ces sujets-là, du point de vue social et sanitaire. Sachant que pour, on va dire, en matière de confinement, bon, je le mentionne parce qu'il y a des pays qui ont quand même pris ces mesures-là, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, le Gabon, qui ont pris des mesures de confinement un petit peu à la française. Et puis, dans les autres pays africains, il n'y a pas eu vraiment de mesures de confinement. Là, c'était vraiment des mesures, les différents gouvernements ont déclaré l'état d'urgence. Ensuite, il y a des restrictions de part et d'autre, mais on n'est pas allé au confinement total tel qu'on le connaît parce que pour des raisons pragmatiques, évidentes, en fait, les conditions de vie ici ne permettent pas tout simplement d'aller dans des confinements tels qu'on les connaît. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, qui est quand même un des pays très avancés, voire plus avancés de l'Afrique, a mis en place le confinement. Il y a eu quasiment des émeutes pour des gens qui sortaient dans la rue parce qu'il n'y avait pas de vivres, ils n'avaient pas… Donc, voilà, c'est des conditions, en tout cas, de vie qui ne permettent pas d'aller dans ces mesures-là. Donc, il y en a très peu, très peu de mesures de confinement, mais des restrictions de part et d'autre. Comme au Sénégal, par exemple, on a un couvre-feu qui démarre de 20h à 6h du matin, tous les soirs. Et il y a eu, on va dire, la restriction des déplacements entre les régions, etc. Donc, c'est vraiment des mesures de cette manière-là qui ont été prises. Et puis, du point de vue sanitaire, le Sénégal a plutôt bien réagi parce qu'au début, les premiers chiffres qu'on a eus d'ailleurs, tout au début de la crise, les seuls pays qui étaient capables de faire des tests et de donner des résultats, selon les sources officielles, en tout cas, des résultats fiables, c'était le Sénégal et la Fédération. C'est les deux seuls pays où il y avait des institutions qui étaient en mesure de donner vraiment des tests fiables. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus répondu. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une marge, on va dire, d'incertitude dans les chiffres qu'on a, qui sont livrés aujourd'hui, parce que dans la plupart des cas, on ne sait pas… Enfin, il y a quand même un problème de diagnostic qui se pose à la base. Donc, bon, les chiffres restent approximatifs. Mais ce qui reste rassurant quand même, c'est que les décès, je crois, sont les chiffres qui sont plus fiables, parce que là, on les constate. Et pour le coup, même du point de vue des décès, les chiffres restent quand même assez bien en deçà de ce qu'on voit par ailleurs. Donc, au moins, on peut avoir cette certitude-là que l'impact, encore une fois, du point de vue sanitaire, reste mineur. Sur les mesures économiques, alors, c'est la deuxième catégorie. Quand on les regarde, là également, on retrouve un petit peu les mêmes approches. C'est pour ça qu'on a axé notre intervention sur ces approches-là. Beaucoup de… le levier fiscal a été beaucoup activé. Donc, sur la fiscalité, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises. En matière de droit du travail, il y a eu aussi beaucoup de mesures qui tendent à maintenir les emplois. Donc, faciliter les entreprises… faciliter aux employeurs d'arriver à avoir un soutien économique qui leur permettait de maintenir leurs salariés. Il y a des mesures qui vont dans le cadre de la facilitation de crédit pour les entreprises, donc tout ce qui est financement. Et sur très peu de pays, par exemple, là, j'ai un exemple pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, où il y a des mesures du point de vue sur l'immobilier. Par exemple, au Sénégal, ils n'ont pas pris spécifiquement de mesures sur l'immobilier pour traiter tout ce qui est la problématique des baux commerciaux, comment ça se passe avec les entreprises et leurs locaux qu'ils ont loués, etc. Donc, pour l'instant, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de mesures. De ce qu'on a vu pour le moment, il y a la Côte d'Ivoire qui a traité le sujet. Mais en tout cas, globalement, les catégories de mesures, ce sont celles-là. Donc, la partie sociale sanitaire qui nous intéressera moins ici et la partie économique avec ces volets que nous essaierons ici. Donc, sur les mesures directes, on a essayé un petit peu de faire plus détaillé par pays, donc les six pays qu'on a cités un petit peu pour vous donner quelques synthèses, enfin, une petite synthèse des mesures qui ont été prises dans ces pays-là. Donc là, pour le Sénégal, on commence par donner une indication, mais c'est ce qu'on disait, l'impact économique très fort, parce qu'on était sur des taux de croissance qui avoisinait les 7 %, donc on disait les 6 %, 2 %, et aujourd'hui, voilà, il y aura une chute qui serait apparemment par moins de 3 %, donc une chute quand même assez vertigineuse. Et là, c'était encore une fois des prévisions qui datent déjà d'une dizaine de jours, donc je pense qu'aujourd'hui, vu comment ça se décale dans le temps, les conséquences pourraient s'aggraver, donc pour donner une idée. Donc, au Sénégal, les mesures qui ont été prises en matière de financement et en tout cas pour trouver les fonds pour faire face à la crise, c'est d'abord, le gouvernement a mis en place un plan de lutte, en fait, qu'ils appellent PREZ, je ne sais plus ce que ça signifie d'ailleurs, mais en tout cas un plan, un programme dédié et avec donc toute une série de mesures sur la partie sociale, la partie sanitaire, la partie économique, mais également la partie approvisionnement, parce que ça aussi, c'est un gros sujet en Afrique, à savoir, parce qu'on dépend beaucoup de l'étranger, savoir est-ce qu'il y aura, on va garantir la sécurité alimentaire des populations. Donc ça, c'est un gros volet, par exemple, dans le programme sénégalais, où il y a toute une partie pour assurer l'approvisionnement des populations en nourriture, tout ce qui est partie alimentaire. Donc ce programme-là, pour le financer, donc toutes les mesures qui sont prévues dans ce programme, ils ont créé un parallèle, un fonds qu'ils appellent FORCE COVID-19, et ce fonds est abondé par des donations volontaires, donc beaucoup d'entreprises nationales, même des particuliers, des personnes physiques qui ont contribué à financer le fonds, et ils attendent aussi la contribution des bailleurs de fonds. Au dernier décompte, ils étaient autour de 30 milliards de fonds CFA sur uniquement la contribution nationale, c'est-à-dire, il y a les grandes entreprises, par exemple, les secteurs phares, comme en Afrique, on le sait, les mines, c'est un secteur important, donc les entreprises, au Sénégal, par exemple, la première entreprise minière a mis 500 millions de fonds CFA, la première entreprise en matière de télécompte, roche, a mis 1 milliard de fonds CFA, et ainsi de suite. Donc c'est des contributions de cette nature-là, et puis les particuliers aussi ont mis de l'argent, et on a une enveloppe de 30 milliards qui commence à servir pour financer les mesures. Et ils attendent, normalement, le fonds, en gros, la dotation qui est annoncée, c'est 1 000 milliards, donc on est quand même moins du compte encore, et parallèlement à ce fonds, il y a eu des enveloppes qui ont été débloquées directement pour enfouler, on va dire, la trésorerie des entreprises. Il y a une enveloppe de 200 milliards qui est dédiée aux entreprises qui va leur être distribuée sous forme de crédit. Donc au Sénégal, ils parlent de négociation, moi je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais il y a beaucoup de communication sur une convention cadre qui est en train d'être négociée entre le gouvernement et les banques, pour pouvoir permettre aux entreprises de bénéficier des crédits, dans le cadre des enveloppes qui sont dédiées, avec des conditions moins lourdes et avec une rapidité, en tout cas, qui est souhaitée aujourd'hui. Donc il y a aussi une autre enveloppe de 100 milliards pour soutenir les entreprises. Il y a beaucoup de mesures, une mesure aussi qu'on voit partout dans les pays parce qu'on le sait, les États de manière générale payent très lentement et puis en Afrique, on ne fait pas exception à cette règle-là et il y avait beaucoup de retard de paiement des entreprises. Donc là, il y a eu au moins, apparemment, ça a commencé à mettre en œuvre à payer la dette intérieure, ce qu'ils appellent la dette intérieure. C'est-à-dire là, ils commencent à payer les retards sur les factures, des différents fournisseurs, des entreprises et ici, de plus ou moins, les PME pour pouvoir un petit peu renfouler, renfouler un peu les caisses et essayer de les aider à avoir un peu plus de trésorerie. Donc il y a ces mesures-là en matière de financement. En matière de fiscalité, il y a aussi toute une série de mesures sur des remises d'impôts. Peut-être que là, comme vous avez tout le détail, je ne vais peut-être pas, on va dire, m'arrêter sur chaque mesure. Mais globalement, l'idée, c'est de, on va dire, d'encourager les entreprises à maintenir les emplois. Ça, c'était aussi un axe qu'on a trouvé dans plusieurs pays. Toutes les entreprises, plus ou moins, qui arrivaient à maintenir leurs salariés pouvaient bénéficier en contrepartie d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Sachant que par ailleurs, tout ce qui est obligation pour les entreprises, en tout cas qui ont des présences ici, tout ce qui est obligation, déclaration, etc., là, aujourd'hui, tous les délais sont suspendus, tout est remis à, voilà, il y a des différés. Il y a vraiment, sur ce niveau-là, je pense qu'en termes de retard et tout ça, il n'y a pas de risque, parce qu'il y a vraiment un différé de déclaration, de paiement, au moins, en tout cas, comme au Sénégal jusqu'au 15 juillet, en premier temps. Et puis, avec vraiment, on va dire, de manière générale, l'idée globale, c'est vous maintenez vos salariés, et en contrepartie, vous pouvez avoir, on va dire, des... D'autres, sur le volet du droit social, là, il y a aussi, on va dire, une mesure qui va très loin du gouvernement sénégalais, donc qui a pris une ordonnance, c'est une ordonnance du 8 avril, à travers laquelle il est interdit de licencier, carrément. Donc, la mesure, c'est vraiment, ils ont aujourd'hui, pendant toute la durée, on va dire, de la loi d'habilitation, parce qu'en fait, bon, ça, je ne vais pas rentrer sur les considérations juridiques, mais au niveau du Sénégal, la manière dont on fonctionne pour l'édition des textes, c'est qu'ils ont mis en place une loi d'habilitation, qui permet au président de la République, c'est un peu le même régime qu'en France, qui permet au président de la République de pouvoir prendre des ordonnances qui ont valeur de loi, etc., et ne pas passer par les assemblées, etc. Donc, à travers l'ordonnance, on peut réglementer des secteurs qui habituellement ont relevé du domaine de la loi. Donc, normalement, en temps normal, le président n'aurait pas pu, on va dire, prendre des mesures de cette nature-là. Mais là, à travers une ordonnance du président de la République, ils ont interdit les licenciements, sauf en cas de faute lourde, et ils disent pendant toute la période de la loi d'habilitation, donc c'est-à-dire pendant toute la crise, on ne peut pas licencier un salarié au Sénégal, sauf pour faute lourde. Mais les autres mesures, on le verra quand je traiterai la partie sociale, les autres mesures continuent. Il y a des alternatives, mais en tout cas, le licenciement s'est interdit. Il y a également des mesures pour garantir, on va dire, le maintien des revenus quand on est en chômage technique. Parce que ce qu'on commençait à voir, c'est qu'il y a beaucoup de chômage, d'ailleurs, c'est assez généralisé, beaucoup de chômage technique. Et aujourd'hui, ils ont fixé un C de revenus pour les salariés qui sont mis en chômage technique, ce qui n'était pas prévu forcément dans le code du travail. Donc là, ils l'ont rajouté aussi à travers cette ordonnance pour assurer au minimum de revenus. Donc, ils ont fixé les règles. Là, je les ai indiquées un petit peu autour du SMIC. Et dans tous les cas, on ne peut pas descendre à moins de 70 % du salaire moyen. Donc, du point de vue social, en tout cas, c'est des mesures qui sont allées très, très loin au Sénégal. Et ça, depuis le 8 avril, c'est effectif. Et d'autre part, là aussi, je le mentionne juste à titre d'information, pour tout ce qui avait des contentieux, par exemple, au Sénégal, etc., donc là, pareil, ils ont pris des mesures pour proger les délais, donc que ce soit au commercial, social, etc. Donc là, il y a une suspension des recours. Donc, pareil, pour tout ce qui avait des contentieux, donc pas de panique, on va dire, les mesures. Pour l'instant, c'est suspension des procédures. Je ne sais pas. Mais je continue sur le Gabon rapidement. Donc, Gabon a un petit peu le même format qu'au Sénégal, avec une enveloppe moins importante, parce que le pays, c'est moins de population également. Donc, une enveloppe de beaucoup moins. En millions et demi. En millions et demi. 250 milliards de francs CFA, avec toujours le même, on va dire, les mêmes catégories comme on l'a vu. Une partie dédiée au financement des entreprises, avec pareil, le même système, facilitation des crédits, etc., dédiée. Et ensuite, le volet fiscal, avec des avantages de part et d'autre, pour, et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on retrouve toujours la même règle, de garantir quand même le maintien de l'emploi. Avec une mesure spécifique, ça, je ne l'ai pas vu sur le Sénégal, mais bon, en tout cas, pour le Gabon, ils insistent beaucoup sur le secteur informel, parce que, bon, là aussi, il y a pas mal de, on va dire, de dégâts. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui restent encore informels et qui sont touchés de plein fouet par la crise. Et très souvent, toute la partie impôts synthétiques concerne la plupart du temps qui, en gros, paient un impôt libératoire de temps pour toute leur activité. Et là, au Gabon, par exemple, il y a une baisse de 50 % sur ces 20 dollars. Donc, il y a, pareil, les moratoires pour les paiements et des échéances à la banque avec, sans pénalité, donc pour faciliter un petit peu le, pour soutenir les entreprises. Et une allocation pour le chômage technique pour, pareil, 50 à 70 %. Donc, c'est un petit peu aussi les pourcentages qu'on retrouve. Vous l'avez vu tout à l'heure, au Sénégal, c'était sur 70 % de salaire. Et au Gabon, c'est entre 50 et 70 % également. Donc, c'est ces types de mesures qu'on trouve dans ces deux pays-là. Donc, je vais laisser poursuivre. Et puis après, comme je vous l'ai dit, il y aura une analyse globale, en gros, un petit peu déconnectée des mesures détaillées. On va revenir là-dessus. Donc, je laisse la main peut-être à David sur la Côte d'Ivoire qui vient, je crois. David. Alors, moi, je vais vous parler un peu de la situation en Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est quand même une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. Et pour l'année 2020, les prévisions de croissance étaient à 7,2 % avant le COVID, évidemment. Et suite au COVID, justement, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a indiqué que le taux de croissance attendu était de 3,5 %, ce qui fait une chute de quasiment 3,5 %, et dans l'hypothèse où nous viendrions à la fin de la crise sanitaire, à fin juin, ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas, même si, bon, nous l'espérons tous. Donc, face à ce constat, les autorités ivoiriennes ont pris une série de mesures pour lutter, justement, contre la crise liée à la pandémie du COVID. La lutte contre cette crise, justement, en Côte d'Ivoire, est coordonnée par un Conseil national de sécurité, donc qui existe depuis 2012, et qui réunit en son sein plusieurs ministres, dont le Premier ministre. Le Conseil se réunit tous les mois, tous les deux mois, sous la présidence du chef de l'État. Ce Conseil a donc coordonné les mesures qui touchent au financement de l'économie, à la fiscalité et à l'immobilier, pour ne citer que celles-ci. En fait, il faut penser, Nabil a dit pour le Sénégal, que les économies de l'Afrique occidentale et de l'Afrique de manière un peu plus générale sont très dépendantes du secteur primaire et aussi de l'informel. C'est la raison pour laquelle, en fait, les plans de financement et les plans d'action qui ont été mis en place ont beaucoup pris cela en considération, en accentuant, justement, l'aide qui est portée aux entreprises vers les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. La Côte d'Ivoire a donc mis en place un programme de soutien, donc en prévision de la récession économique. Et ce programme de soutien est passé par la création d'un fonds de soutien et de garantie au PME. Ce fonds est doté d'un montant de 200 milliards de francs CFA. Il faut peut-être préalablement dire que la Côte d'Ivoire a estimé à environ 1 700 milliards de francs CFA, le montant qu'il lui faudrait pour pouvoir faire face à la crise du COVID. Donc, la Côte d'Ivoire a également d'autres sources de financement, mais qui sont dédiées aux grandes entreprises, même si ce n'est pas ce qui était, enfin, ce qui est souvent la priorité. Donc, 300 milliards pour ces grandes entreprises, dont 300 milliards de soutien au secteur agricole. Cela n'est pas surprenant quand on sait que l'essentiel de l'économie ivoirienne est basé sur l'agriculture et notamment sur celle du cacao. Il y a également la même disposition qu'au Sénégal, qui concerne l'appurement de la dette intérieure avec une priorité de facture qui est donnée aux entreprises les plus petites. En fait, cette dette intérieure est la dette justement de l'État vis-à-vis des entreprises qui sont un peu les fournisseurs de l'État. Les délais, en fait, concernant le paiement de ces dettes-là sont réduits. Et donc, priorité est donnée, comme je l'ai dit, aux petites et moyennes entreprises. Au plan de la fiscalité, la fiscalité est un outil, et nous le verrons encore un peu plus, enfin, plus en détail, est un outil qui a été beaucoup utilisé par les États africains pour faire face à la crise. En fait, les décisions, donc, qui sont prises au plan fiscal, elles vont du report du paiement de certaines taxes à l'exonération des droits de taxes et notamment pour ce qui concerne, enfin, pour la Côte d'Ivoire, les équipements de santé. En Côte d'Ivoire en particulier, on a eu aussi, on a une mesure qui est assez particulière, qui est la suspension des contrôles fiscaux pour une période de trois mois. Il y a également le report de trois mois également du paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et les artisans. Là encore, on revient, on en revient à l'informel aussi, donc qui occupe une part très, très importante des économies africaines. En fait, pour ces petits commerces, justement, il y a quand même une liste qui est dominative qui précise, en fait, que ces petits commerces et commerçants et les artisans concernent beaucoup les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars. Si l'on regarde bien, en fait, cela correspond aux lieux qui souffrent de manière plus directe de la crise, vu que les recoupements sont interdits. Il y a également au chapitre des mesures fiscales différées pour une période de trois mois de paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux pour les entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. Là encore, on voit que c'est une mesure qui est assez ciblée. Et d'ailleurs, pour tout ce qui concerne l'hôtellerie, ce sont des mesures que l'on retrouve un peu dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a encore à côté de ces mesures l'exonération des droits et taxes sur les équipements de santé. C'est une mesure que l'on comprend un peu mieux. Et notamment pour les matériels et autres intrants sanitaires qui sont utilisés dans la lutte contre le COVID. Donc, par particularité qu'évoquait Sainabu pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il y a notamment plusieurs mesures qui ont été prises dans le cadre de l'immobilier. Notamment, le montant des loyers effigés. Donc, il y a une interdiction de toute augmentation de loyers pour tout type de bail pendant toute la période de la crise. Il y a une suspension de toutes les expulsions à l'exception de celles qui faisaient suite à une décision de justice. Et pour ne citer que celle-là. Et autre décision qui est assez marquante, c'est la réduction de loyers ou le report de trois mois qui sera... de trois mois du paiement qui sera remboursable en 12 mois. Donc, sur la base, même si cela est quand même sous la condition de la base d'un accord entre le bailleur et le locataire. Voilà, donc, un peu pour le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, je passe la parole, je pense, à Lubomir qui va nous parler du Maroc. Oui, bonjour tout le monde. Vous allez constater les mesures, la typologie sont très similaires qui sont prises au Maroc et dans les autres pays. Toujours un chute de taux de croissance de 3,7 qui était la prévision au début de l'année. maintenant, la prévision à 0,8 et ils pensent carrément qu'il n'y aura pas de taux de croissance du tout. Maintenant, les analyses parlent d'une année blanche de l'économie marocaine. Nous savons bien que notamment le Maroc est un des grands pays touristiques. Évidemment, le tourisme a complètement chuté. Donc, ce qui explique entre autres la problématique de taux de croissance. Alors, mesures institutionnelles comme dans les autres pays, similaires, il a été mis en place en comité de vie économique. D'ailleurs, il faut dire que de manière générale, le Maroc a très vite réagi, comme les autres pays africains. Très vite réagi et surtout sous l'initiative de Sa Majesté le Roi puisqu'il était en première ligne dans l'impulsion de toutes ses décisions. Et donc, il y a l'instauration de ce comité de vie économique qui regroupe différents ministres, bien sûr, le ministre de la Santé, de l'économie, le budget, mais aussi les associations des chambres de commerce et de l'industrie, le patronat et les chambres d'artisanat. Vous savez, l'artisanat, évidemment, c'est également un des éléments importants de l'économie américaine. Donc, le but de ce comité ou l'objectif, c'est d'anticiper les percussions économiques de la pandémie et d'édiciter des mesures parce qu'il a un pouvoir de décision des mesures pour accompagner les entreprises dans leur détresse économique suite à la pandémie. Il y a également la création pour soutenir tous les efforts vis-à-vis de l'économie de l'amélioration de dispositifs médicaux et de la préservation des emplois. Il y a eu la création vers la mi-mars d'un fonds spécial qui s'appelle le fonds spécial COVID-19 et qui peut bénéficier... Il y a déjà eu une ligne budgétaire dédiée. Le fonds est géré par le ministre des Finances sous le contrôle de ce comité de vie économique et qui peut bénéficier également des dons des particuliers ou des entreprises. Les dernières informations il y a à peu près à 30 milliards de dirhams ce qui représente à peu près 30 millions d'euros. Les mesures rapidement... Mesures relatives au secteur public. les grandes mesures étaient pour mettre en place en fait le travail à distance et la gestion numérique puisque évidemment compte tenu du confinement qui a été décrété au Royaume il fallait vite mettre en place des plateformes numériques pour la gestion de la coagulation administrative pour que en fait les relations avec l'administration et les actes administratifs soient maintenus. Donc mise en place d'emplois progressives de télétravail et puis des mesures d'accompagnement au profit des établissements publics et des entreprises publiques pour assouplir leur gestion c'est-à-dire surtout leur gestion d'un public budgétaire puisque toutes ces entreprises ou établissements sont dépendants du budget central. Les mesures au soutien des entreprises il y a un report de déclaration fiscale le suspension comme on avait dit des contrôles fiscaux comme c'était mentionné dans d'autres pays jusqu'au moins 30 juin mais évidemment les mesures sont destinées plutôt pour les entreprises de TPE et PME c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de dirhams à 20 millions c'est à peu près comme vous disiez par 10 pour 200 000 euros une mesure extrêmement importante qui rassemble un petit peu ce que nous connaissons en France c'est-à-dire les prix garantis en fait il a mis en place d'un système un mécanisme de garantie qui est appelé au Maroc Daman Oxygen ça concerne également les TPE et les PME et donc le but est évidemment d'obtroyer des garanties pour faciliter les financements de leur trésorerie de financer les découvertes exceptionnelles bon c'est pas un taux zéro mais c'est un taux qui est beaucoup moins important que s'il devait se financer de façon disons classique et donc ils peuvent ces entreprises peuvent bénéficier de la garantie de l'état et à ma connaissance ou à notre connaissance il y a beaucoup d'entreprises déjà qui ont bénéficié de ce mécanisme de cette garantie ensuite il y a accélération des paiements un petit peu comme a été mentionné par mes camarades accélération des paiements au TPE-PME de ce qui est dû par l'état et dans le cadre des marchés publics et cela aussi marche d'après nos informations il y a une accélération assez notable puisque les délais ont été réduits de façon assez spectaculaire donc il y a aussi des mesures qui sont mises en place pour faciliter donc l'accès aux procédures de les publics notamment en ce qui concerne la façon dont on peut soumettre les offres il y avait toute une procédure assez compliquée de signature électronique qualifiée qui maintenant est allégée compte tenu des circonstances il y a des mesures qui sont relatives à la sécurité sociale des employés et donc notamment l'inemdité forfaitaire mentionnelle nette qui est octroyée de 2 000 dirhams ces 200 euros c'est quelque chose pour le pays quand même de millions ils sont importantes il y a aussi restriction des restriction des licenciements et même si il y a eu une sorte de vague qui faisait que au Maroc il y a obligé les salariés de prendre leurs congés payés pendant cette période là mesure également pour le secteur informel c'est dans des secteurs comme dans tous les pays en Afrique très important il y a un actoire d'aide qui varie selon le ménage le nombre de ménages donc de à peu près 800 dirhams jusqu'à 2000 2005 3000 dirhams en fonction du nombre de personnes dans un ménage qui est dans ce secteur informel chose intéressante il y a eu beaucoup de discussions autour du traçage numérique un petit peu comme en France après ce que nous comprenons d'ici de cette histoire autour de Covid stop Covid des applications il y a des avancées en tout cas des développements dans ce sens là au Maroc mais la commission des données qui est relative aux données personnelles l'arrivée de la CNIL en France a tout de suite averti qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre et c'est prononcé il y a plusieurs semaines avant la CNIL française d'ailleurs qui est pour la protection des données personnelles pour l'anonymisation pour le fait que le stockage ne peut être fait que sous le contrôle de cette commission etc. enfin en tout cas pour toutes les mesures nécessaires pour que ça ne se transforme pas à une utilisation non contrôle de ces données personnelles les mesures financières il y a un report des échéances des crédits bancaires et des échéances de leasing toujours pour les mêmes les mêmes sujets à savoir la CNIL et les TPM et aux personnes qui exercent une profession libérale dont les avocats qui sont en difficulté parce que et au Maroc il y a également beaucoup de confrères qui sont en difficulté profession libérale et d'autres professions libérales donc c'est un report des échéances jusqu'au 30 juin sans pénalité et sans frais et puis la Banque centrale a baissé son taux directeur de 25 points de base donc qui est passé de 2,25 vous voyez à 2% voilà donc beaucoup de mesures beaucoup d'incertitudes aussi de l'application et nous en revenons dans la partie analyse puisque évidemment il y a des impacts sur lesquels on ne peut pas légiférer tout de suite même par l'ordonnance ou ils ne peuvent pas couvrir tout mais en tout cas il y a une réflexion qui est menée sur notamment le droit de travail au Maroc la force majeure etc ça n'abandonne pas l'aura et si que sur la problématique des droits des contrats de manière générale et les droits des sociétés voilà la République de Guinée c'est notre amie Sarah micro et Sarah micro alors je viens de le réactiver merci Benjamin vous m'entendez ? oui 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 alors je disais pour la République de Guinée il y a un constat préalable la crise est arrivée dans un contexte particulier en Guinée parce que le climat politique il y avait beaucoup de manifestations par rapport à l'adoption du projet de la nouvelle constitution donc c'était un peu compliqué donc le gouvernement guinéen était attendu au tournant donc par la population il fallait si vous m'excusez le thème taper très fort pour peut-être calmer un peu les ardeurs des uns et des autres et il y a des mesures donc sur le financement de l'économie avec un plan qui se chiffre à un coût global de 3000 milliards de francs guinéens une bonne partie de ce plan est lié aux petites et moyennes ou petites et moyennes entreprises avec une dotation initiale de 50 milliards de francs guinéens ensuite il fallait aussi soutenir bien entendu les activités des banques commerciales au titre de leurs réserves obligatoires vis-à-vis de la banque centrale parce que c'est très important que les banques centrales aussi ne souffrent pas trop de cette crise ensuite l'alignement des conditions de refinancement de ces banques commerciales auprès de la banque centrale avec comme mesure prise par les et en tout cas annoncer par les pouvoirs guinéens une réduction du taux directeur de l'institution de l'institut d'émission pour garantir également le financement de l'économie il y a aussi l'annonce de la création d'un fonds de riposte Covid-19 ce fonds est doté d'un montant minimum de 2500 milliards de francs guinéens qui sera alimenté par l'État et à travers différentes sources de financement qui ont été identifiées et aussi on appelle aussi à des contributions volontaires de la part des particuliers et des entreprises mais chose bizarre moi que je trouve bizarre personnellement la Guinée c'est un pays dont l'économie repose essentiellement pour une grande partie sur l'exploitation des ressources minières mais la plupart des mesures qui ont été pu ont été dirigées plutôt vers des entreprises qui ressortent du secteur du tourisme de manière générale et de loterie de manière particulière donc peut-être ils ont vu que c'était peut-être le secteur qui était le plus le plus durement impacté mais beaucoup de mesures ont été orientées vers ce secteur-là et sur la fiscalité par exemple il y a un report de trois mois de l'ensemble des charges fiscales et sociales des entreprises du secteur du tourisme et de loterie donc ça c'était ciblé pour ce secteur-là ensuite un renoncement de l'État pour trois mois à la TVA ça pour les factures d'eau et d'électricité pour les entreprises du secteur du tourisme et de loterie toujours l'ex-génération de tous les droits et taxes pour toute la durée de la crise sanitaire des équipements donc on ne sait pas combien de temps ça va durer malheureusement pour lutter contre le COVID-19 et là toutes les entreprises par contre vont bénéficier de cette mesure-là aussi il y a un report de paiement des impôts taxes et autres versements assimilés pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises et des délais de remboursement du TVA qui ont été aussi revus pour toutes les entreprises et aussi et là on l'a vu aussi avec les autres pays une annulation des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques de l'État et de ses demandes et ça on reviendra dans la partie analyse sur ce point-là donc pour la Guinée ces mesures ont interpellé parce que tout simplement l'État était attendu soit du côté du secteur minier et de toutes les entreprises qui vivaient aussi de ce secteur-là les petites et moyennes entreprises parce qu'il y en a qui sont des sous-traitants des grandes entreprises qui sont là-bas mais l'État a plus orienté ces mesures vers un autre secteur ça c'est une critique qui a été c'est un reproche qu'on a fait très souvent à l'État guinéen à la suite de l'annonce de ces mesures de soutien à l'économie du fait de la crise de la crise du Covid-19 ensuite on passe à un autre pays le Mali le Mali pareil aussi même situation quasiment bizarre que la Guinée parce que là aussi ils étaient en campagne pour les élections législatives la sécurité les conditions sécuritaires aussi notamment au nord du pays sont quand même assez compliquées donc la crise aussi est venue s'ajouter à tous ces problèmes-là donc du coup l'État malien était déjà dans une situation un peu compliquée sur le plan économique donc la force de frappe par rapport pour répondre à cette crise était plutôt réduite malheureusement n'empêche il y a eu un plan de soutien à l'économie nationale donc au global de 500 milliards qui a été annoncé par le président Ibrahim Boubekar Keïta aussi là le secteur privé bien entendu a été le grand gagnant si je puis dire de ce plan-là avec un fonds de garantie de 20 milliards de francs pour tous les besoins de financement des PME et des systèmes financiers décentralisés les systèmes financiers décentralisés juste tout ce qui est microfinance parce qu'il y a une bonne partie de l'économie malienne qui repose sur ce système de microfinance soit avec des assurances gérées par des systèmes financiers décentralisés des prêts banquaires des prêts aussi qui sont gérés par des systèmes financiers décentralisés donc il ne fallait surtout pas que l'État oublie ce secteur-là dans le cadre de ce plan global ensuite il y a une remise d'impôts pour les secteurs touchés tels que les activités touristiques hôtels les entreprises qui sont dans les secteurs voyages et restauration aussi les entreprises aussi qui sont dans le secteur culturel aussi ont bénéficié de cette remise d'impôts la restructuration des crédits de toutes les entreprises sinistrées suite au COVID-19 ça c'est des mesures d'ordre général mais dans le plan qui a été annoncé ils ne sont pas allés dans les détails de cette remise d'impôts de cette restructuration donc les directives aussi qui ont été données aux banques locales pour que les entreprises maliennes puissent bénéficier des concessions qui sont accordées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest donc on l'a vu ce plan n'était pas aussi détaillé que les autres plans qu'on a vus pour le Gabon pour la Côte d'Ivoire pour le Sénégal par exemple mais cela s'explique par la situation actuelle que vit ce pays-là dans le nord c'est vraiment sinistré sur le plan sécurité sur le plan économique Bamako reste quand même le poumon économique ça tourne on va dire à 90% l'économie à Bamako en tout cas et les mesures qui ont été prises vont peut-être plus bénéficier dans les entreprises qui sont au centre et vers le sud du Mali que plutôt vers le nord où quasiment tout est à l'arrière je pense qu'on a fini avec de faire le tour des mesures selon les pays maintenant il y a la partie analytique en fait de notre exposé avec les impacts de cette crise dans l'activité même de ces entreprises-là on va commencer avec les contrats publics après je laisserai le soin à mes camarades de voir tout ce qui est aussi vie de l'entreprise stricto sensu et peut-être des secteurs qui ressortent plus ce qu'on appelle nous le droit privé sur les contrats publics il faut juste comprendre qu'avec la pandémie du COVID-19 les états ont pris un certain nombre de mesures un certain nombre de mesures comme par exemple la fermeture des frontières ça c'est à l'échelle mondiale les mesures de confinement les couvres de feu et tout et ces mesures-là ont un impact sur la circulation des biens et des personnes et cela a forcément des conséquences sur les contrats publics par contrat public bien entendu nous comprenons tout ce qui est marché public que ce soit pour les services les travaux et les fournitures et aussi tout ce qui est partenaire à Péli-Prié pour les gros projets donc les entreprises pour ceux qui pour ceux qui assistent à cette à cette à cette matinée d'échange ces entreprises peuvent être soit des sous-traitants ou bien des titulaires principaux en fait de ces contrats-là donc ces mesures qui ont été prises par les États ont des impacts forcément sur le déroulement sur l'exécution des prestations dans le cadre de ces contrats publics que ce soit sur la poursuite des prestations avec la problématique de la force majeure surtout ce qui est exécution des prestations dans le cadre de ces contrats donc les délais et les retards ensuite sur le bouleversement économique des contrats donc ce sont les trois points qu'on a retenus comme étant les points peut-être qui sont les plus centraux dans le cadre de cette crise sur l'impact que cette crise pourrait avoir sur les contrats publics sur le premier point c'est-à-dire la crise sanitaire et la force majeure quels sont les effets sur le contrat public en Afrique les mêmes problématiques se posent aussi en France de la même façon sauf que si on regarde bien dans les pays qui nous ont plus intéressés il faut savoir que sur les marchés publiques il y a une directive communautaire la directive de l'IMOA 04 2005 qui règlemente tout ce qui est conditions de passation et d'exécution des marchés des marchés publics et des délégations des services publics et cette directive-là ne définit pas ne définit pas le concept de force majeure donc une entreprise qui est dans la zone IMOA donc qui est dans l'Ouest en Afrique de l'Ouest qui se voit qui est tutulaire d'un contrat d'un marché public et qui est impacté durement par cette pandémie pour voir si elle peut invoquer oui ou non le concept de force de force majeure ne va pas trouver la solution dans la définition de ce concept dans cette directive il va falloir naviguer dans les différentes clauses dans les différentes dispositions de cette directive pour voir est-ce que oui ou non elle peut valablement invoquer le concept de force majeure et c'est le cas il y a différents taxes donc dans cette dans cette dans cette directive 04 2005 qui nous renseignent sur les critères de cette force majeure donc c'est au niveau de la slide suivante donc déjà il faut que que ce soit que cette c'est le cas soit extérieur au parti donc ça c'est 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 une condition très importante ensuite il faut que cette crise bouleverse considérablement les conditions d'exécution des contrats ça ne doit pas être simplement une simple difficulté et il faut qu'elle rende totalement impossible l'exécution des prestations et bien entendu la chronologie c'est très important il faut que le marché ait été signé avant avant l'avènement de la crise donc pour que le caractère d'imprévisibilité soit soit réuni maintenant il faut qu'on distingue deux cas comme je l'ai dit tout à l'heure pour m'en donner les critères les marchés publics et les PPP donc pour les marchés publics donc quel impact pour l'entreprise qui est tutélaire donc exonération totale ou partielle des obligations d'exécution du marché et là la directive que je viens de citer a réglé le problème en disant en fait que s'il y a un événement qui ira impossible l'exécution des l'exécution des prestations de par son imprévisibilité par son impact sur le contrat l'exonération totale ou partielle des obligations d'exécution du marché peut être retenue sans pourtant qu'il n'y ait aucune responsabilité encourue par l'entreprise en question l'autre effet de cette crise ça va être la résiliation avec cette crise sanitaire donc qui est conçue de force majeure l'exécution du marché devient définitivement impossible l'entreprise est en droit de demander la résiliation du marché mais attention dans ce cas là ce qu'il faut savoir c'est que l'entreprise ne peut pas unilatéralement dire j'arrête d'exécuter les prestations l'entreprise ne peut pas prononcer la résiliation du marché ça c'est un pouvoir qui est reconnu à l'autorité contratante ce que l'entreprise peut faire c'est de monter son dossier dire que voilà cette crise là est constituée pour moi d'un cas de force majeure je suis dans l'impossibilité de continuer d'exécuter les prestations c'est irréaliste de vouloir contenir cette prestation par exemple on peut prendre l'exemple si c'est une entreprise une marque de fourniture de consommateurs informatiques avec des produits qui devaient venir de la Chine objectivement par rapport à ce qui s'est passé si le marché devait être exécuté totalement par exemple au mois de mars ou au mois de février alors que la Chine était durablement était durement frappée là il y a une impossibilité en tout cas au regard des délais d'exécution de continuer à exécuter les prestations donc l'entreprise doit monter tout un dossier par rapport à cela et demander maintenant à l'autorité contractante de prononcer la résiliation du marché ça peut être comme un accord si l'autorité contractante dit qu'elle ne peut pas prononcer la résiliation du marché parce que tout simplement les difficultés sont juste temporaires ou bien parce que tout simplement c'est une difficulté qui est toute simple qui n'est pas insurmontable l'entreprise peut dans ce cas-là oui je mets juste une petite pression sur l'heure parce que je vois qu'on est à bientôt 11 heures et il y a encore pas mal de choses à développer sur les autres aspects donc juste pour qu'on accélère plus d'accord dans ce cas-là bon d'accord merci dans ce cas-là l'entreprise peut donc saisir le juge du contrat pour demander à ce que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée ça c'est un point très important parce que j'ai vu dans mon expérience certains entreprises décider illatéralement d'arrêter l'exécution d'un marché parce que tout ce mal considéré qu'ils étaient frappés par un cas de force majeure donc on peut passer suivante maintenant la résiliation pour cas de force majeure quand elle est quand elle est prononcée très important de voir quelles sont les conséquences si on prend l'exemple du Sénégal la Côte d'Ibarc du Mali le code est très clair c'est que quand votre contrat est résilié pour cas de force majeure comme par exemple avec cette pandémie Covid-19 vous pouvez demander le paiement des fournitures services travaux qui ont été réalisés et qui n'ont pas encore été réglés il n'y a pas une indemnisation du préjudice mais une indemnisation juste pour les en tout cas un remboursement des dépenses exécutées au titre du marché pour les contrats de partenariat public privé rapidement là c'est au niveau c'est la même chose avec les directives pour le moment il n'y a pas de directives sur les contrats de PPP c'est en cours mais les lois et les décrets qui portent PPP au niveau national ne définissent pas non plus le concept de force majeure donc pour cette pandémie du Covid-19 on ne trouvera pas la réponse au niveau de ces dispositions là ces dispositions ne faut que renvoyer au contrat pour dire par exemple qu'est-ce qu'on entend pour le cas de force majeure et comment régler ça c'est ça c'est aussi c'est un point très important donc d'où l'importance en fait si votre entreprise est concernée par en Afrique concernée par cette pandémie du Covid-19 pour voir qu'est-ce que le contrat dit sur le concept de force majeure et quelles sont les conséquences que pourrait avoir le cas de force majeure sur les obligations contractuelles donc on peut passer à la suivante donc l'autre point que je pourrais aborder avec vous rapidement c'est la gestion des retards et des pénalités donc je l'ai dit tout à l'heure avec la pandémie du Covid-19 il y a une perturbation de tout ce qui est circulation des biens et des personnes donc perturbation des scènes d'approvisionnement donc en matière première la livraison de commandes est fortement perturbée perturbation c'est des conditions de travail du personnel arrêt soit des arrêts de travail des horaires qui sont aménagés bref toutes les conditions d'exécution des projets sont vraiment durablement impactées donc en principe en principe quand il y a un retard dans l'exécution des marchés la conséquence c'est les pénalités de retard qui peuvent être très importantes là aussi au niveau sur les marchés publics au niveau communautaire il y a la directive communautaire que je citais tout à l'heure qui dit que si des empêchements résultent d'un cas de force il y a une exonération pour le titulaire de tout ce qui est pénalités de retard qui pourrait en résulter bien entendu qu'on peut passer à la slide suivante il y a des conditions c'est-à-dire il faudrait que l'entreprise déjà prouve que ces retards sont liés directement à cette crise sanitaire et il ne faudrait pas non plus qu'au moment de l'avènement de cette crise sanitaire que l'entreprise ait déjà accusé beaucoup de retard dans ce cas ça ne passe pas donc il faudrait déjà que l'entreprise soit en règle au moment de l'avènement de la crise par rapport à ces délais et ensuite il faut aussi que ces retards soient expliqués exclusivement par les conditions sanitaires actuelles donc le dernier point que je voulais voir c'est sur le boulevers économique du contrat ce point est très important surtout pour tout ce qui est contrat de partenariat public-privé il se pose peut-être avec beaucoup moins de problématiques au niveau des marchés publics mais pour les contrats de partenariat public-privé il est très important et là j'ai pris des exemples l'exemple de l'autre route APS Dakar avec une entreprise française Eiffage l'aéroport international Blaisiane là pour le coup c'est des Turcs qui exportent la plateforme aéroportière le pont HKB d'Abidjan là avec Bouygues et la concession du port de Conakry avec Bolloré donc dans ce genre de projet où le trafic est très très important la fréquentation de ces infrastructures sont très important il y a forcément un impact de cette pandémie sur la performance économique qui est attendue de l'opérateur dans ce cas là si l'entreprise par exemple juste pour le tour d'APS Dakar de Niaio là le responsable donc Gérard Sénac pour ne pas le citer a dit clairement que depuis le début de la crise avec les mesures le couvre-feu qui commence de 20h jusqu'à 6h le trafic a baissé de 50% donc si ça dure deux mois trois mois là il y aura forcément un impact sur cette durée-là sur l'économie du contrat le pont HKB aussi d'Abidjan aussi c'est pareil c'est la même problématique qui se pose parce que là aussi il y a des confinements partiels et il y a aussi un couvre-feu le port le report international de Blesdiagne aussi c'est pareil parce que les frontières sont formées à part les vols cargo et peut-être exceptionnellement quelques vols commerciaux il n'y a pas de trafic du tout là il y a forcément un boulevation économique des contrats dans cette situation l'entreprise peut négocier et là il y a les clauses de rendez-vous qui sont prévues dans le contrat avec l'autorité contactante pour rétablir sur cette durée-là l'équilibre économique du contrat soit en demandant à ce qu'il y ait des subventions d'équilibre qui soient versées ou bien pour reprendre le tour de APH d'accord comme il y a une clé de répartition de recettes entre l'État du Sénégal et FH donc là FH pourrait demander à l'État du Sénégal renoncer pour une durée bien déterminée ça part dans la clé des répartitions donc il y a tout un tas de mécanismes qu'il faudrait voir mais la règle que je voulais juste préciser à ce niveau c'est que par rapport à ces types de projets où la fréquentation des infrastructures est très importante les mesures qui ont été prises par les États vont forcément impacter ces projets-là bouleversant l'économie des contrats voir dans ce cas-là qu'est-ce que le contrat prévoit pour rétablir l'équilibre économique des contrats et ensuite voir dans un troisième temps les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour rétablir l'équilibre économique des contrats donc voilà ce que je voulais apporter sur ces contrats publics par rapport à la crise du Covid-19 donc je reprends le flambeau en quelque sorte pour passer des publics au privé donc brièvement droit des sociétés droit des contrats droit des contrats nous avons la même problématique que nous avons vue avec ISAKA c'est-à-dire que c'est la force majeure et la révision des contrats compte tenu de bouleversements alors nous n'avons pas tout à fait le même impact ça dépend des contrats bien entendu mais il y a deux choses à dire importantes la force majeure est prévue tant en droit ouada qu'en droit marocain qui sont très similaires à ce que nous connaissons en droit français avec les prévisibilités résistibilité et impact sur le contrat fort heureusement tout étant des systèmes de droit civil même si les contrats ne le prévoient pas et compte tenu de ce qui se passe en niveau épidémique les entreprises peuvent évoquer qu'ils soient impactants directement bien sûr cette épidémie comme une force majeure ce que nous avions fait déjà depuis le mois de février d'ailleurs en février-mars nous avons commencé à envoyer des courriers dans beaucoup de contrats de nos clients pour évoquer la force majeure bon si le seul sujet en réalité c'est ni le d'arriver dans l'obligation des contrats au Maroc ni au WADA évoquent ce qui se passe en tout cas en termes de durée c'est à dire nous savons qu'il y a une suspension de contrat et une exonération mais si ça dure plus de quelques mois qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand nous écrivons ce type de clause dans les contrats nous prévoyons soit une résiliation de contrat soit une négociation du terme de contrat donc après tout dépend des contrats et des droits applicables en tout cas pour ces droits là c'est faisable la révision des contrats malheureusement à la différence de droits français qui est d'ailleurs le hardship ou la possibilité de révision de bouleversement économique de contrat n'a été introduite qu'en 2016 dans la grande réforme de 2016 quand je dis malheureusement elle n'existe ni en Ouadah ni en droit marocain donc il y a dans ce cas là si les contrats le prévoient dans ce cas là ce bouleversement ne peut être évoqué si les contrats ne le prévoient pas malheureusement il n'y a pas de disposition légale à ce niveau là Ouadah et Maroc qui pourrait nous aider dans la renégociation des contrats sauf à essayer de régocier sur la base d'une durée trop longue de la clause des événements de force majeure en droit de société très peu d'impact sauf pour les en réalité pour les assemblées générales annuelles que bon on approche le mois de mai enfin juin et que dans tous ces pays là Ouadah plus Maroc nous devons faire approuver les comptes avant le mois de juin ce qui est en principe prévu qu'on peut demander au juge de reporter le délai en évoquant justement ces conditions là ces événements là deuxième possibilité c'est de pouvoir réunir les assemblées générales d'approbation par visio ou téléconférence le seul sujet et le seul problème est que tant au Ouadah qu'au Maroc la tenue des AG à visio conférence ou téléconférence ne peut se faire que si les statuts le prévoient or il n'y a pas souvent ce type de clauses prévues dans les statuts donc c'est pour ça qu'au Maroc il y a un projet de loi qui rendrait de droit en quelque sorte la possibilité de tenir par visioconférence ou téléconférence voilà en deux mots sur la partie privée la fiscalité David et puis droit social micro David Benjamin merci merci beaucoup donc pour ce qui concerne la fiscalité ce qu'il y a c'est que c'est un instrument quand même qui a été beaucoup utilisé par les états dans le cadre de cette crise mais même si cette utilisation s'est faite sous diverses formes par exemple nous avons nous pouvons citer parmi ces formes quelques-unes donc telles que l'allocation de subventions directes donc ça c'est une forme qui a été utilisée notamment au Sénégal où de nouvelles dispositions ont été intégrées au code général des impôts donc cette allocation en fait de subventions directes se matérialise par justement l'allocation aux personnes morales dont l'activité est directement impactée par la crise liée à la pandémie d'une subvention qui correspond au montant des retenues d'impôts et taxes exigibles sur les traitements et salaires dus et cela en fait et cette mesure a été prise dès le mois de mars et elle va donc perdurer jusqu'à la fin de la loi d'habilitation à côté de cette mesure on peut encore donc on va aller très vite parler d'une autre mesure que l'on retrouve dans quasiment tous les pays donc qui concerne la prorogation des échéances que ce soit des échéances de déclaration d'ailleurs ou de paiement donc pour des entreprises qui se trouvent dans certaines situations au Sénégal toujours dans le cadre enfin toujours dans le au Sénégal toujours on a eu une nouvelle disposition également dans le code général des impôts qui permet justement de faire en sorte que les échéances pour la déclaration et le paiement des impôts est actue pour la période allant de mars à mai 2020 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 millions de francs soit prorogée jusqu'au 15 juillet 2020 et en fait ces dispositions touchent comme je l'ai dit pour le cas du Sénégal à des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 100 millions mais elles vont encore plus loin pour d'autres entreprises parce qu'en fait il y a aussi comme nous l'avions vu pour le cas de la Côte d'Ivoire donc des secteurs qui sont plus ciblés que d'autres donc au Sénégal par exemple il s'agit du secteur du tourisme de la restauration de l'hôtellerie du transport de l'éducation qui sont des secteurs plus directement impactés par la crise pour les entreprises de ce secteur une suspension même du recouvrement des dettes fiscales qui ont été constatées antérieurement et possibles pour toutefois disons que ces aides ces soutiens aux entreprises sont quand même conditionnés dans pratiquement tous les pays y compris au Sénégal globalement l'une des conditions majeures c'est quand même le maintien des salariés donc les personnes morales les entreprises doivent prendre l'engagement de maintenir leurs travailleurs et de payer plus de 70% du salaire des employés mis au chômage technique là pour le cas du Sénégal alors autre mesure toujours dans le cadre des impôts voilà donc il y a encore une autre mesure qui est toujours au Sénégal c'est la remise une remise partielle en fait de la dette fiscale pour certaines entreprises et il s'agit toujours des entreprises donc précitées donc des entreprises qui sont dans le secteur de l'hôtellerie du transport des domaines que j'ai cités que vous trouverez dans les slides la Côte d'Ivoire donc il y a également à côté de ces mesures des mesures de suspension des contrôles fiscaux ça c'est c'est une mesure qu'on a rencontrée surtout en Côte d'Ivoire donc la Côte d'Ivoire a pris une mesure justement qui permet de suspendre les contrôles fiscaux pendant une durée de trois mois cette suspension s'accompagne également d'un report de trois mois sur le paiement des taxes forfaitaires et là on en revient toujours à cette catégorie d'entreprises qui est un peu plus impactée et d'entrepreneurs qui est un peu plus impactés à savoir les petits commerçants et les artisans et toujours à ces catégories donc des bars restaurants boîtes de nuit donc des lieux de spectacle en Côte d'Ivoire toujours on a également le remboursement des crédits de TVA donc les délais de remboursement des crédits de TVA sont un peu plus les délais de remboursement des crédits de TVA ont été réduits donc pour la Côte d'Ivoire à deux semaines grâce à un allègement des contrôles a priori en tout état de cause nous que vous soyez professionnel ou particulier nous ce que nous vous conseillons dans ce cadre parce qu'en fait nous l'avons vu il y a énormément de mesures qui sont prises dans tous ces pays que nous avons vus et il faut savoir en fait que ces mesures ont un caractère assez mouvant c'est à dire que ce sont des mesures qui s'adaptent un peu à l'évolution de la situation qui fait quand même montre d'une certaine incertitude et donc dans ce cadre nous vous invitons en tout cas dans le cas de doute à ne pas hésiter à vous rapprocher de l'administration fiscale qui notamment en utilisant la procédure du rescrit qui vous permet quand même d'avoir une prise d'opposition de l'administration sur l'application de tel ou tel texte et notamment dans cette situation particulière voilà donc un peu pour ce qu'on voulait vous dire rapidement sur le plan fiscal Merci David pour finir donc on point sur l'aspect droit social donc on l'a vu à travers les différentes présentations qui ont été faites que dans tous les pays il y a des mesures qui concernent le droit social donc comment il faudrait voir tout cela et quelles sont les situations qui pourraient se poser du point de vue droit social donc on a essayé un petit peu d'imaginer pour vos filiales donc en Afrique parce que tout ce qu'on dit évidemment on parle souvent d'entreprise d'entreprise mais on pourrait aussi dire tout simplement vos filiales contre tenues du public que nous avons puisque en fait les entreprises concernées qui sont implantées dans ces différents pays là sont ces filiales là dont on parle donc les conséquences donc sur du point de vue du droit social ce qui peut se passer donc c'est pour les entreprises qui plus ou moins ont continué d'avoir une activité qui leur permet de maintenir leurs salariés on est parti un petit peu du maximum pour descendre au pouvoir du maintien du salarié jusqu'à la rupture du contrat pour voir un petit peu par rapport aux mesures que nous avons vues et là vraiment je ne fonctionne pas par pays c'est vraiment de manière générale pour dire ce qui pourrait se passer donc c'est où on maintient le contrat de travail parce que les conditions économiques de l'entreprise le permettent et dans ce cas ce qui change par rapport à la crise c'est qu'il y a une obligation de sécurité de l'employeur pour l'enforcer parce qu'on est dans une situation de crise sanitaire tout simplement et que donc ça nécessite de garantir aux salariés qui viennent travailler qu'ils sont en sécurité par rapport à ce risque là justement et donc en parallèle il y a une obligation pour les salariés bien évidemment de respecter ces mesures là et la conséquence donc pourrait aller jusqu'à un salarié qui invoque le droit de retrait ce qui pourrait dans une certaine mesure être admise si l'employeur n'a pas pris les précautions de base pour assurer la sécurité des salariés donc en gros quand le contrat est maintenu aujourd'hui la conséquence pour l'employeur c'est de veiller sur cet aspect là obligation de sécurité et par ailleurs dès lors qu'on a maintenu le contrat on rentre dans les critères qu'on a dit par ailleurs sur pouvoir bénéficier des avantages fiscaux par ailleurs parce qu'on a maintenu ses salariés donc c'est les deux points qu'on peut voir un petit peu si le contrat est maintenu si le contrat est maintenu mais qu'il est nécessaire de passer à des mesures à des réductions de tas de travail donc ça aussi la plupart en tout cas dans les pays que nous avons cités la possibilité de recouvrir au temps partiel et permis simplement là il n'y a pas de mesures spécifiques dans le cadre des plans divers et variés qui ont été pris de part et d'autre donc il faut se référer au code du travail et dans le code du travail on retombe dans une situation où on est où on s'attaque à une modification substantielle du contrat de travail donc c'est un concept assez connu en droit du travail donc quand on est face à une modification substantielle du contrat de travail ce n'est pas du simple sort enfin l'employeur ne peut pas imposer vraiment donc il faut une négociation c'est des échanges et si les conditions on va dire si le salarié refuse il pourrait y avoir un licenciement etc. donc vraiment là on est dans un cadre où il faut négocier évidemment le salarié qui refuse alors que l'entreprise se trouve dans une situation où elle est contrainte d'aller en temps partiel mais on peut se dire que s'il y a un compensé etc. l'entreprise a tout à faire valoir mais en tout cas le préalable c'est quand même de négocier avec le salarié pour pouvoir passer en temps partiel il y a aussi la suspension du contrat de travail qui pourrait intervenir enfin du contrat là c'est plus c'est moins on va dire je ne sais pas trop comment ça se passe en France mais en tout cas dans les codes du travail des pays que nous avons cités la suspension du contrat de travail est très limitée pour les cas de stages les contrats les stagiaires etc. on pourrait suspendre les contrats ou alors pour tout ce qui est les contrats qui sont qui n'étaient pas encore définitifs on va dire où ils étaient un période d'essai là on pourrait suspendre mais pour les contrats CDI CDD qui étaient vraiment en cours l'hypothèse de suspension n'est pas prévue il prévoit les temps partiels le temps il prévoit le chômage technique etc. mais il n'y a pas un recours spécifique au travail qui est prévu un autre point qui a été beaucoup Nubomir l'a mentionné tout à l'heure beaucoup utilisé au Maroc c'est les départs en congé imposé parce que là pour le coup c'est permis par la législation marocaine et ils en ont beaucoup ils l'ont pu utiliser en imposant aux salariés de partir en congé payer et utiliser leur congé qu'ils auraient pu d'avoir sur l'année mais de manière générale là la démarche en dehors du Maroc où ils ont pu imposer parce que la loi le permet dans les autres pays c'est sur une démarche volontaire ou d'accord parti c'est-à-dire vous êtes d'accord avec votre salarié et il peut être en congé c'est encouragé dans la plupart des mesures qui sont prises par exemple dans le plan du Sénégal il parle de pouvoir parmi les alternatives qu'il faut regarder il faut regarder la possibilité de les mettre en congé plutôt que du licenciement etc. mais en tout cas l'obligation en tant que telle n'existe parmi les pays qu'on a regardé au Maroc qui permettrait d'imposer cela aux salariés sur le chômage technique donc là aussi un recours possible parce que c'est une alternative au licenciement donc beaucoup encouragé dans les différentes mesures et là la condition qui est posée dans la plupart des codes c'est la consultation des délégués du personnel si ça existe et surtout le maintien d'un certain niveau de revenu donc ça c'est la contrainte plus ou moins avec le chômage technique parce qu'ils imposent de maintenir le minimum qu'on a vu dans les différentes publicités c'est qu'il faut maintenir 50% du salaire et pour le Sénégal par exemple c'est 70% donc ça peut aller jusqu'à plus donc il faut s'assurer de pouvoir maintenir le salaire en cas de chômage technique donc c'est un peu la condition et le dernier point c'est si on est obligé de passer à la rupture du contrat de travail parce que les conditions d'entreprise l'imposent donc là on l'a signalé tout à l'heure sur le Sénégal c'est clairement plus possible pour la période on ne peut pas mettre fin au contrat de travail le licenciement est interdit en tout cas pour la période sauf pour Foude-Glo encore une fois mais dans d'autres pays le licenciement continue d'être possible et dans ces cas-là on tombe dans les procédures classiques de licenciement et là comme la plupart du temps quand même c'est pour une cause économique on tombe dans la procédure de licenciement pour une cause économique qui est quand même on va dire assez lourd comme procédure avec toutes les mesures de classement il faut d'abord il faut regarder toutes les alternatives avant de pouvoir passer à un licenciement économique et ne pas faire face à une mesure d'interduction un petit peu les versions qu'on pourrait trouver du point de vue du droit social c'est ce que je pouvais rajouter et puis on en a fini et on pourrait avoir un échange si vous le souhaitez si vous souhaitez réagir si vous avez le temps parce qu'il y a quand même largement dépassé nous avons déjà quelques questions qui ont été posées par le biais du chat par monsieur Parnier on peut le voir où par l'icône du chat en haut à droite yes voilà alors oui je vois c'est des peu avec un c'est oui il y a très peu d'entre entreprises françaises effectivement comme dans tous ces pays là les efforts de soutien ne vont pas pour soutenir les grands et les gros ils soutiennent quand même les petits et les faibles donc après ça dépend des filiales et ça dépend des activités parce que notre connaissance il y a quand même des filiales d'entreprises françaises qui ne sont pas parmi les grands et qui sont impactées par la crise et donc du coup comme ce sont des sociétés marocaines même s'ils sont détenus par des sociétés françaises elle peut bénéficier de ces dispositifs à partir du moment il répond à ce critère là donc c'est toute une question de comment dire toute une question de répondre aux critères ou pas mais encore une fois ce sont des mesures pour soutenir les petits et les faibles là qu'elle a une question sur la Côte d'Ivoire sur la Côte d'Ivoire David tu as lu tu as lu un Côte d'Ivoire on ne voit pas les questions non vous ne voyez pas alors la première question donc non on l'a pas lu c'était de savoir si s'agissant du Maroc si ah bah c'est bon j'ai répondu donc la deuxième question en Côte d'Ivoire à qui vont devoir s'adresser les entreprises françaises pour bénéficier des aides du plan de soutien que sait-on de la procédure et des démarches à suivre d'accord donc de toute façon pour cette question notamment par ah oui c'est bon donc par rapport au volet fiscal donc globalement c'est ce que je disais tout à l'heure il faut surtout s'approcher des administrations fiscales et ne pas hésiter justement à utiliser la possibilité qu'offre le rescrit fiscal pour pouvoir avoir en tout cas une réponse de l'administration sur le plan de la fiscalité après pour ce qui concerne les aides dédiées spécifiquement aux entreprises françaises en Côte d'Ivoire il me semble que vous pouvez vous rapprocher peut-être de la Chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire donc la représentation de la Chambre de commerce et d'industrie peut-être et qui pourra fournir un peu plus d'informations pour les entreprises françaises qui sont en Côte d'Ivoire pas françaises mais encore une fois il faut distinguer entre entreprises françaises qui ont des contrats commerciaux et les filiales de ces entreprises françaises parce que ce sont deux choses vraiment bien différentes évidemment ils peuvent s'adresser à la Chambre de commerce mais ce qui est important c'est de faire cette distinction des cas alors pour la douane et toutes ces problématiques après pour la fiscalité ça tout dépend de la problématique que la société rencontre or les filiales françaises les filiales ivoiriennes de cette française elles bénéficient de la mesure et s'adressent aux administrations et douanes en fonction des aides qu'ils peuvent obtenir s'ils répondent aux critères nous avons une nouvelle question de madame Sokna bien alors là c'est une question pour le Sénégal donc qui concerne le report des états financiers des grandes entreprises et moyennes qui est reportée jusqu'au 30 juin et qu'en est-il pour les entreprises avec un chiffre d'affaires de moins de 5 millions de francs et francs alors il me semble pour le Sénégal si je ne m'abuse je pourrais juste vérifier rapidement que justement ce sont les entreprises de moins de 5 millions il y a une communauté en fait pour le Sénégal en tout cas il y a un communauté de la direction générale des impôts direction des impôts et domaines en l'occurrence qui communiquait de presse qui précise justement cette mesure donc je pourrais donner le détail à la suite de la réunion et avec ce communiqué mais de ce que j'en retiens c'est évidemment les entreprises de moins de 5 millions sont bien concernées avec un chiffre d'affaires de moins de 5 millions bien concernées et sur les activités ils ont cité un certain nombre d'activités alors je ne me rappelle plus des secteurs etc mais en tout cas c'est très clair avec le communiqué de presse que je ne vais pas pouvoir partager avec vous Madame Dienne tout à l'heure pour que vous ayez toutes les informations mais au moins ce point là est très clair parmi les mesures fiscales du Sénégal on a tous les critères d'application avec le communiqué de presse je n'ai pas d'autres questions pour l'instant je signale aux participants qu'ils peuvent également activer leur micro s'ils le souhaitent ou continuer à nous poser d'autres questions par le chat moi j'en ai une Daniel Schauss mais elle est très générale eu égard à l'heure elle s'impose peut-être je voudrais qu'on parle qu'on échange rapidement sur le jour d'après comme on dit aujourd'hui c'est à dire qu'une crise et vous l'avez très bien décrite pour ce qui concerne les effets en Afrique c'est à la fois des drames soit de toute nature notamment économique mais c'est aussi des opportunités moi ce que j'aimerais connaître c'est votre sentiment sur les opportunités que vous voyez une fois la crise passée au bénéfice de l'Afrique notamment dans ses rapports avec l'Asie et singulièrement de la Chine dans ses rapports avec l'Europe et singulièrement la France et finalement dans ses rapports avec le reste du monde quels non pas seulement enseignements mais quel intérêt pour l'Afrique pouvons-nous percevoir une fois cette crise passée est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a des opportunités ou est-ce qu'il n'y en a pas moi je suis une entreprise qui n'a pas encore investi en Afrique finalement est-ce que les choses ont changé de telle manière que dès le jour après arriver j'ai intérêt à m'y intéresser bien davantage alors évidemment je pose cette question à DS Avocat qui a la chance d'avoir des bureaux partout dans le monde et d'être finalement le premier grand cabinet international français quel est votre sentiment comment vous ressentez les choses grande question grande question on va essayer d'y répondre c'est une très très grande question je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse d'ailleurs oui je suis d'accord avec vous il faudrait il faudrait y réfléchir c'est une très intéressante ce que je voulais dire en tout cas mon sentiment est que tout dépend de comment la crise va être gérée pour l'instant ce serait plutôt prématuré de se prononcer parce que selon on va dire les impacts que la crise va laisser les situations pourraient changer mais ce qui me rend optimiste en tout cas aujourd'hui c'est de savoir que l'Afrique est touchée bien entendu on l'a vu on l'a dit on l'a répété mais les autres pays aussi on va dire partenaires d'Afrique sont très touchés par exemple je voyais dans une étude où on disait par exemple que l'Afrique a on va dire 40% de ses échanges économiques et tout ça avec l'Union Européenne les pays de l'Union Européenne qui sont aujourd'hui très touchés on sait que la Chine est aussi un acteur majeur aujourd'hui elle est également touchée et ces pays là lorsqu'ils commenceront à se rétablir et qu'il y aura un besoin justement de relancer l'économie on sait que l'Afrique est quand même terre d'opportunités et que est-ce que peut-être cela pourrait accélérer on va dire les investissements si on est dans un plan de relance dans ces pays là la destination Afrique pourrait être intéressante et en ce moment là l'Afrique pourrait en bénéficier en accueillant des investissements parce qu'il faut dans tous les cas réagir relancer les économies et on sait qu'aujourd'hui là où quand même on va dire au moins tout le monde a un consensus partagé c'est de dire que l'Afrique reste quand même une terre d'opportunités parce que les matières premières pour l'instant ne sont pas infectées par le virus donc espérons qu'il va se passer des choses le cours est infecté le cours est infecté évidemment donc moi je reste vraiment je reste optimiste en disant que en Afrique mais il y a beaucoup d'enjeux avec la gestion de la crise il ne faut pas rater le coche il ne faut pas rater le coche je pense que les crises ont quelque chose de positif c'est qu'en fait une fois qu'on en vient à bout ce n'est pas évident bien sûr mais une fois qu'on en vient à bout on en ressort toujours plus fort et on en ressort quand même avec beaucoup de leçons et là à titre personnel j'ai été assez surpris quand même en regardant un peu tout ce qui se passe en Afrique au quotidien par la manière dont dans la plupart des pays cette crise a été gérée et continue à être gérée la réactivité des états africains m'a beaucoup surpris et aussi sur un plan international africain disons la proximité qui s'est renforcée entre les états africains enfin je pense à l'UMOA à des zones d'intégration économique dans beaucoup de zones il y a eu quand même une certaine proximité qui s'est renforcée entre ces états maintenant cette solidarité ne pourra être à mon avis que porteuse d'espoir porteuse d'opportunités une fois que la crise sera jugulée ce qui n'est pas évidemment pas une mince à faire moi en tant qu'Africain d'adoption mais provenant dans le pays de l'Est qui a beaucoup de similitudes avec le Sénégal finalement comme nous avons pu constater je dirais deux choses première chose je vais reprendre ce qu'il disait le président français par rapport à la France il parlait de souveraineté nationale européenne et bien moi je dirais qu'il faut avoir une souveraineté africaine que cette crise doit donner la possibilité et il ne faut pas être surpris David de la façon ça a été géré parce que en fait ici en Afrique les gens ont une capacité d'adaptation et de réaction beaucoup plus importante qu'en Europe les gens en Europe ont oublié de s'adapter ils attendent tout que ça tombe de quelque part ce qui n'est pas le cas ici et donc cette souveraineté africaine en matière économique est essentielle que ce soit dépendance ou indépendance vis-à-vis de la Chine des Etats-Unis ou de l'Europe peu importe parce que quand même moi je constate toujours et même dans tous ces appels qui sont très positifs bien sûr des différents chanceries occidentales etc. il a toujours ces rôlants de nous sommes les meilleurs et nous sommes là pour vous aider non c'est pas pour vous aider vous êtes là pour coopérer et pour développer et pas pour aider arrêtons avec ce terme de aider mais et surtout et surtout et la possibilité de coopérer avec des investissements qui sont des investissements rationnels et qui ne sont pas des investissements toujours politiques avec une idée géopolitique derrière tel on ne peut pas bien entendu les empêcher mais en tout cas réduire cette dépendance et augmenter cette souveraineté deuxième chose évidemment qu'il a des opportunités et ces opportunités qui vont qui continuent à naître justement de fait que si on va vers cette souveraineté dite africaine il y a des échanges inter-africains beaucoup plus importants avec la réduction de la dépendance ou des échanges avec hors Afrique ce qui va créer des opportunités beaucoup plus intéressantes y compris pour les investisseurs soit européens soit chinois etc. voilà ce que je dirais il y a une certaine fierté de la façon dont ça a été géré moi je suis là comme vous le savez depuis deux mois en Sénégal excusez-moi mais en France quand je lis le débat sur le masque ça me fait un peu rigoler parce que les masques ici il y en a dès le début le gel qui disparaissait des pharmacies en France et bien on l'a dans les supermachés donc il faut avoir la fierté d'une gestion et pas dire toujours que la France parce que traditionnellement c'est un grand pays ils gèrent mieux que les autres loin de s'en foutre moi ce que je pourrais juste ajouter par rapport à mes camarades comme disait Sénébou le jour d'après dépendra fortement en fait de la manière dont cette crise est gérée mais ce que je retiens quand je lis ici et là les programmes ou bien les leçons attirées par les états africains en tout cas comme le Sénégal la Côte d'Ivoire la Guinée le Mali c'est qu'il y a des secteurs sur lesquels qui doivent être vraiment prioritaires après quand cette crise sera derrière nous notamment par exemple le secteur de la santé notamment il y aura des plans pour le développement de tout ce qui est hôpitaux donc là pour les entreprises qui sont intéressées par ce secteur je pense qu'il y aura des opportunités à saisir à la fois sur la construction et sur l'équipement de ces hôpitaux parce que les états en ont toujours fait leur priorité mais là ça devient encore beaucoup plus marqué avec cette crise et l'autre point c'est que malgré cette crise quoi qu'on en pense les états vont se battre les états occidentaux vont se battre pour garder leur précaré dans tel ou tel autre aux états africains maintenant de tout faire pour que ce soit le plus équilibré possible là pas plus tard qu'avant-hier j'écoutais des représentants du MEDEF dire que hors de question qu'ils perdent leur part de marché dans les états africains dans lesquels il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées de tel surtout qu'il y a un plan qui a été aussi mis en place par le gouvernement français pour l'aide à l'export par exemple avec des pays français qui inclut dans son programme de soutien à l'export des prêts pour les entreprises qui ont des projets qui ont des parts de marché par exemple en Afrique jusqu'à 5 remboursables sur 5 ans qui peuvent aller jusqu'à 15 ou 20 millions d'euros et aussi des garanties pour tout ce qui est prêt à contacter par ces entreprises-là pour faire face à leurs besoins de trésorerie pour satisfaire leurs obligations dans des projets dans lesquels ils sont impliqués en Afrique donc une prise en charge par l'État des garanties qu'il faut mobiliser pour les prêts bancaires jusqu'à 90% donc ça c'est juste pour dire que les États savent qu'il y a cette crise certes mais les opportunités vont continuer il y en aura toujours et chacun est en train de se battre pour soutenir leurs entreprises qui sont déjà présentes en Afrique ou bien qui veulent aussi se déployer en Afrique Moi je partage effectivement ce point de vue j'ai l'impression que cette crise alors c'est très confus confusément je ressens ça et l'affirmation de deux sentiments le premier c'est un sentiment d'indépendance justement aux yeux des Africains eux-mêmes effectivement je crois qu'ils comprennent aussi qu'il est nécessaire peut-être dans un monde parce qu'il est mondialisé d'être indépendant dans un certain nombre de domaines et de ce point de vue ils tirent les enseignements de ce que l'on a de ce que l'on voit aujourd'hui en France et aussi comme le disait Lubomir d'une certaine fierté parce qu'effectivement il y a tout un tas de problèmes qu'ils n'ont pas eu car ils ont su les régler alors que nous n'avons pas su nous-mêmes le faire donc il y a en tout cas une affirmation mondiale pour chacun des pays de la nécessité d'une plus grande indépendance dans un monde qui reste globalisé et la deuxième chose c'est un second sentiment me semble-t-il mais cette fois-ci qui vient des autres j'ai l'impression que je n'arrive pas bien à définir encore pourquoi mais que l'Afrique est en train de gagner en maturité aux yeux des autres en existence comme un continent à part entière et effectivement là Lubomir aussi a raison on passe de quelque chose de l'ordre de il faut les aider à quelque chose il faut tenir compte d'eux ce qui n'est pas du tout la même chose au même titre qu'il faut tenir compte de l'Europe pour les Américains ou autre chose donc en réalité cette crise fait grandir fait grandir et moi je crois qu'on a encore plus d'intérêt quand on est en France de s'intéresser mais intelligemment à ce continent d'adoption de cœur d'autres réactions d'autres questions on n'en a pas Benjamin non je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions je vais pouvoir remercier toutes les personnes qui se sont connectées et nous ont suivi jusqu'à midi 40 ici en France bravo à toutes et à tous et merci merci, merci beaucoup merci à tous est-ce que c'est à Boulibomy on reste branché ou pas là David et Sarah oui 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 juste une seconde une fois que nos amis nous auront quitté oui mais nous on passe on passe on fait comment ben on